Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 4 mai. Au Vatican, la réforme de la curie se poursuit. En matière de communication, le Saint-Père veut réorganiser le secteur des médias du Saint-Siège. Il s'agit de s'adapter à un nouveau contexte culturel et numérique pour communiquer l'évangile. C'est ce qu'a indiqué le Saint-Père ce jeudi lors d'une rencontre avec les membres du secrétariat pour les communications. Il les appelle à ne pas avoir peur de cette réforme. Je vous propose de regarder un résumé de cette allocution. Lors de sa rencontre avec les membres de l'assemblée plénière du secrétariat pour les communications ce jeudi, le pape a insisté. Nous ne devons pas avoir peur du mot réforme. Il ne s'agit pas de blanchir un peu les choses, mais de le réorganiser. On doit le faire avec intelligence, avec douceur, mais aussi avec un peu de violence, de la bonne violence pour réformer. Le pape ajoute qu'il ne faut pas se laisser vaincre par la tentation de l'attachement à un passé glorieux. Au contraire, dit-il, il faut jouer en équipe pour mieux répondre aux nouveaux défis de la communication que la culture nous demande aujourd'hui, sans peur et sans jamais imaginer de scénarios apocalyptiques. François rappelle que cette réforme est rendue nécessaire par la convergence numérique. Toutes les formes de communication existantes convergent vers Internet et pas même lorservatore romano n'échappera au mouvement. Radio Vatican sera également repensé. Le pape d'ailleurs a voulu préciser que les ondes courtes n'ont jamais été enlevées, en tout cas dans certaines parties du monde. Face à de tels défis, le travail est grand, reconnaît François, mais il peut se faire et doit se faire. Pour cela, il faut que le critère de base soit apostolique, missionnaire, en faisant particulièrement attention aux situations de gênes, de pauvreté, de difficultés, en ayant conscience qu'elles doivent aussi être traitées par des solutions adéquates. Ce n'est que comme cela qu'il deviendra possible d'apporter l'évangile à tout le monde, de valoriser les ressources humaines sans se substituer à la communication des églises locales, et en même temps soutenir les communautés ecclésiales qui en ont le plus besoin. Ce matin, également, le pape célébrait comme chaque jour la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le Saint-Air s'est appuyé sur le livre des Actes des Apôtres. Lorsqu'un ange demande à Philippe de se mettre en marche, le pape rappelle que la vocation de l'Église, c'est l'évangélisation, mais sans prosélytisme, insiste-t-il. On écoute un résumé de son homélie. Lève-toi et marche. Voilà ce qu'il faut pour évangéliser, soutient le pape dans son homélie ce jeudi matin. L'évangile ne dit pas « reste assis tranquillement chez toi ». Non. Pour rester fidèle au Seigneur, l'Église doit toujours être debout et en chemin. Une Église qui ne se lève pas, qui n'est pas en chemin, se rend malade. Ainsi, le pape appelle l'Église à ne pas se fermer, mais à aller de l'avant auprès de son prochain, comme Philippe avec un Éthiopien, un Énuque. Il souligne la nécessité de trouver et d'écouter l'inquiétude que portent les hommes dans leur cœur, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Écoute, cette inquiétude, insiste le Saint-Père. L'Église ne dit pas « va et fais du prosélytisme ». Non, non. Va et écoute. Ainsi, après se lever et avancer, écouter est le deuxième pas afin de sentir ce que les gens ont sur le cœur, ce qu'ils pensent. Enfin, le pape conclut son homélie en demandant la joie dans le témoignage. Que le Seigneur nous donne sa grâce pour vivre l'Église debout et en sortie, à l'écoute des inquiétudes, est toujours joyeux. Et enfin, comme à chaque fois, au début du mois, le Saint-Père nous livre ses intentions de prière. Pour ce mois de mai, le pape nous invite à prier pour les chrétiens d'Afrique, témoins de la paix. Regardez. Quand nous nous aimons à l'Afrique, nous voir beaucoup plus que ses grandes riquezas naturelles. Nous voir sa alegre de vivre, et surtout, un motiver de espérance en son riche patrimoine intellectuel, culturel et religieux. Mais nous ne pouvons pas de voir les guerres fratricides que causent tant de victimes inocentes entre les populations et détruirent ces riquezas naturelles et culturelles. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501